... Grosny, en russe, cela veut dire redoutable. Au sein de la Fédération de Russie, la Tchétchénie est un lieu à part qui fait peur. Il y a eu les guerres des années 90, et voilà que le 16 octobre 2020, un jeune Tchétchène décapite un professeur d'histoire à Conflans-Saint-Honorin. Le meurtre de Samuel Paty a suscité de l'émotion à travers toute la Russie, mais en Tchétchénie, cela a déclenché une réaction de colère contre ces Français qui défendent la caricature comme issue du droit universel à la liberté d'expression. Pour les musulmans les plus rigoristes, comme le moufti de Tchétchénie, les provocateurs sont à Paris. Il nous reçoit parce que nous sommes Français et parce qu'il tient à nous répéter ce qu'il a dit après l'attentat, « Le terroriste, c'est Emmanuel Macron ». Oui, c'est mes mots, c'est moi, c'est ce que je disais. Parce que je le considère le terroriste numéro un, qui auprévait la réaction de l'attentat, la caricature de notre prorocie Mouhammeda, sallallahu alayhi wa sallam, ils se font des actions et déclencent le terrorisme. Inscrit dans la droite ligne de l'islam rigoriste, ces propos trouvent également écho dans l'imaginaire populaire russe, nourri de l'histoire dramatique entre l'Occident chrétien et l'islam des confins de la Russie. Que ce soit Lermontov, Tolstoy ou Pushkin, la littérature russe du XIXe est pleine d'histoires de vengeance, de clans, de violence dans les montagnes du Caucase. Les tchétchènes ont toujours fait peur. L'islamique de la littérature, que c'est possible, que cette étroulée ou la tête de l'esclat, c'est характер pour l'arrivée du Nord du Vostoc. Mais tout le temps, quand tu l'as reçu comme une exotique, qui est lié à quelque chose d'invite et de l'esclat, et que cette histoire, cette histoire, l'esclat, l'esclat, dans la vie. C'est le fait que que le tchétchènes a éclaté la tête à un professeur français, c'est un choc. À Moscou aussi, le débat a eu lieu. Dans un pays où vivent près de 30 millions de musulmans, peut-on caricaturer le prophète et publier les dessins au nom de la liberté d'expression ? La réaction de Vladimir Poutine au cours de sa conférence de presse annuelle en décembre a été très claire. Les gens, qui действуют безdumne, les gens, les gens, ils doivent toujours remercier que ça va avoir une réaction de la réaction. Mais, d'autre côté, cette réaction de la réaction ne doit être agressivante. S'il y a un modèle russe, c'est avant tout celui d'un pays à majorité chrétien orthodoxe, mais dont le président a posé sur sa table la Bible, le Coran et la Torah, quand il dialogue avec les représentants des religions comme le 4 novembre, le jour de l'unité nationale. Les musulmans représentent près de 20% de la population. Leur poids démographique et économique est devenu très important en Russie. Sur les chantiers de la capitale, dans les rues pour enlever les montagnes de neige, ou même sur des fragiles vélos pour livrer des repas, ce sont souvent des hommes venus des ex-républiques soviétiques d'Asie centrale, des musulmans. C'est pour cela que Vladimir Poutine a toujours veillé à maintenir un certain équilibre, même si dans les faits, les orthodoxes dominent. En 2015, il est venu inaugurer la nouvelle grande mosquée de Moscou. En d'autres termes, on favorise la cohabitation des religions, mais chacun doit rester à sa place. C'est pour cela que l'on rejette le terme de multiculturalisme. Chaque vendredi, pour la prière, il y a tellement de fidèles que la police doit être présente. L'immense mosquée est déjà trop petite. Mais en Russie également, des thèses radicales agitent l'Internet. Contrer les dérives les plus folles qui s'expriment en ligne, c'est la mission officieuse du frère du moufti de Moscou, Shamil Aliaotedenov, est suivi par près de 230 000 personnes sur les réseaux. Juste après l'assassinat de Samuel Paty, il a pris la parole. Il y a des gens qui s'expriment en ligne, c'est qu'il faut répondre, c'est qu'il faut dire, c'est qu'il faut dire, c'est qu'il faut dire. Il faut faire du prorocat, c'est qu'il faut dire, c'est qu'il faut dire, c'est qu'il faut que ce soit dans l'Etat de France. Si nous prenons un étudiant un homme, un homme, un homme, un peu d'expérience, en tant qu'il y a tout, en tant qu'il y a tout, en tant qu'il y a tout, en tant qu'il n'est-à-dire des éléments de la propagande, et nous allons commencer par, par exemple, qu'il y a tout, qu'il y a tout, qu'il y a tout, qu'il y a tout, ou qu'il y a tout, qu'il y a tout. Et si les Sous-Mindes vont donc le tracquer, il n'y a jamais. Il n'y a jamais. Mais c'est qu'il y a tout, 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 qu'il y a tout. Chaque jour, nous nous voyons à la nuit. Quand nous y a une nuit, nous nous sommes à la nuit. Aujourd'hui est la nuit. Nous ne pouvons pas travailler avec des musulmans, car c'est la nuit. C'est la nuit. 60 cm de neige sont tombés en une seule journée sur Podolsk, dans la banlieue sud de Moscou. Roustam a fini par dégager son taxi. ... 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 Il vit dans un de ces immeubles anonymes, avec son épouse Oksana, une Ukrainienne convertie à l'islam, et leurs deux enfants. Ils ont suivi ce qui est arrivé en France, mais surtout, en musulmans pratiquants, ils ne comprennent pas que la liberté de caricaturer soit plus importante que tout, y compris du sacré. ... 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 Les musulmans de Russie sont originaires de deux régions, le Caucase, d'où vient Roustam, et les rives de la Volga autour de la ville de Kazan, à 800 kilomètres à l'est de Moscou. Kazan, 1,2 million d'habitants, est la capitale de la République du Tatarstan, majoritairement peuplée de tatars, des musulmans aux origines turques. C'est aux tatars que le pouvoir russe a confié l'autorité sur les musulmans de tout le pays. Une fois passées les murailles médiévales, Goulnaz, 28 ans, artiste en calligraphie, est fier de nous montrer qu'ici, au sein même de la forteresse du Kremlin de Kazan, cohabitent les deux religions du Tatarstan, musulmanes et orthodoxes. Cette mosquée a été reconstruite en 2005, dans cet endroit qui symbolisait jusqu'alors la domination des russes orthodoxes sur la région. Ilnour, chercheur au musée de l'Islam, explique à Goulnaz que se dressait ici même, dans l'enceinte du Kremlin, une mosquée qui avait été détruite par Ivan le Terrible. Dans le hall, en permanence, un religieux lit le Coran. Dix ans avant la construction de la mosquée de Moscou, il avait déjà pris conscience de la nécessité de retrouver un équilibre entre les religions. C'était aussi une façon de maintenir le Tatarstan au sein de la Fédération de Russie. Le pouvoir soviétique avait bien essayé d'atténuer l'identité musulmane, mais elle avait survécu dans l'intimité des familles. «У меня самые теплые воспоминания еще от бабушек. Когда, будучи совсем ребенком, я видела, как моя бабушка, как моя прабабушка молится, читает намаз. Я подходила к ним, повторяла все движения. И это еще с самого детства легло вот в душу. На сегодняшний день я могу ходить в платке. Я могу заходить в любую мечеть, которую я хочу. Вот в советское время не могли говорить в открыто о религии. То есть и мечети тоже не функционировали. В последние 30 лет, в городе Татар, в маленьких москвейах флори. Это одна из философов Айдар, динамик-президент от Ассоциации Бизнесмен Мусульман. Здесь старые татарские деревни. Мы вот приехали показать вам то, что в каждой татарской деревне испокон веков всегда на самом видном месте стоит мечеть. Это центр общественной жизни. Всю свою жизнь татарский человек, он связан с мечетью». «Ассаламу алейкум!» «Аллахашкоро!» 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 «Человеку всегда нужно к чему-то идти, к чему-то двигаться. В советские времена у нас была светлая цель коммунизм. Мы знали, что если мы окончим хорошо школу, окончим хорошо институт или университет, мы получим распределение, там 30-40 лет где-то там проработаем, на фабрике, на заводе, и у нас будет светлое будущее коммунизм. Ну, потом эта сладкая иллюзия рухнула. Мы поняли, что мы остались один на один и, конечно же, вспомнили про нашего Создателя. «Аллаху ла-илаха-иллаху!» «Ал-хай-ю-л-хай-ю-м!» «У нас есть святые вещи. У нас есть вещи, которым мы... Или вещи, или убеждения, которым мы посвящаем всю свою жизнь. Наше сердце мусульманина с каждым ударом бьется с именем Аллаха. Вот у нас сердце бьется «Аллах, Аллах, Аллах, Аллах!» И если кто-то на это претендует, если кто-то это оскорбляет, нам становится очень больно. Я ни в коем случае не призываю и не одобряю те поступки, которые там совершали террористы, экстремисты. Ни в коем случае. Ни в коем случае я это не одобряю. Но я не одобряю так же тех кто лезут к нам в огород и пытаются нас оскорблять. Мне надо нас оскорблять. Мы считаем что мы живем правильной, правильной жизнью. Мы никому ничто не навязываем. Мы никого ни к чему не призываем. Мы выбрали этот путь. И мы по нему идем. Академия. Les musulmans y sont pour quelque chose. Ce soir-là, ils se retrouvaient entre eux pour présenter des projets d'investissement. ... Mais les femmes sont invisibles, sauf quand il s'agit de servir les hommes. Après Moscou, lieu du pouvoir russe, Kazan et l'autorité morale et le dynamisme des Tatars, retour à Grozny, en Tchétchénie. Ville entièrement reconstruite grâce à l'argent envoyé par Moscou. Depuis la fin des deux guerres civiles des années 90, le pays est tenu par le clan Kadirov, qui a prêté allégeance à la Russie et à Vladimir Poutine en particulier. La principale avenue de la ville porte son nom. Pour comprendre l'histoire de ce territoire à la réputation sulfureuse, la visite guidée et encadrée du journaliste étranger commence par le mausolée d'Ahmad Kadirov, l'ancien homme fort, mort dans un attentat en 2004. Depuis, son fils, Ramzan Kadirov, dirige le territoire d'une main de fer. Il se targue d'avoir éliminé les séparatistes et les combattants islamistes. Mais dans sa république d'un million cinq cent mille habitants, il règne en maître absolu. Au nom de Vladimir Poutine, mais aussi au nom d'Allah, puisqu'il a fait de ce territoire religieux un califat. Ramzan Kadirov se présente comme le défenseur de tous les musulmans. En 2015, quelques jours après l'attaque contre Charlie Hebdo, il avait convoqué une immense manifestation pour crier « Nous ne sommes pas Charlie ». Un des plus fidèles lieutenants de Ramzan Kadirov se nomme Djamboula Toumarov, vice-premier ministre. «В основе своей суда туристы приезжают сотнями тысяч, миллионами, для того, чтобы убедиться, правда ли, в том, правда ли то, что та страшная, зияющая дыра, воронка, которую они видели во время хроник, когда здесь шли войны, и они думали, до сих пор здесь идет война, правда ли что чеченская столица воспринимала как феникс, правда ли что есть такая огромная мечеть, историческая мечеть сердце Чечни, правда ли что она взвела с этими прекрасными миноретами как лебедями, белыми лебедями в небо, как видите, это правда. » Et s'il a tenu à nous rencontrer, c'est aussi pour livrer un message à tous les tchетчен qui vivent en Europe. Non, les tchетчен n'ont pas rendu hommage à l'assassin de Samuel Paty, sauf quelques extrémistes qu'il condamne. существует во всех конфессиях. И это не есть выражение воли чеченского народа. Чеченский народ был возмущен. И мы, честно говоря, ожидали каких-то мудрых действий со стороны политического руководства Франции. Son message est plus diplomatique que celui du муfti de Чечени, mais sur le fond, il n'est pas très différent. En veillant à toujours condamner le meurtre de Samuel Paty, beaucoup de tchетчен n'acceptent pas ce que le président français défend, un droit universel à la caricature. Две logiques s'affrontent, celle des tenants de la liberté d'expression en Occident et celle des musulmans les plus conservateurs ici dans le Caucase. Et au milieu, il y a les 300 000 tchетчен qui vivent en Europe. Beaucoup ont fui les guerres des années 90. L'assassin de Samuel Paty était né en Russie, mais il avait le statut de réfugié en France par ses parents. Dans ces villages des montagnes, il suffit de tendre un micro pour comprendre que dans presque chaque famille, il y a quelqu'un qui vit en Europe. les gens sont sincèrement heureux d'accueillir des étrangers. Bonjour, c'est parti. Tout est correct. C'est un peuple qui est le plus gentil. 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 Il y a une France qui est en France. Il y a un peu plus longtemps. C'est le plus longtemps. C'est un peuple qui est le plus gentil. C'est un peuple qui est le plus gentil. Il y a un peuple qui est très long. C'est un peuple qui est là-ù. C'est un peuple qui est là-ù. Il y a des zubes, qu'est-ce que tu fais ? J'ai oublié les zubes, j'ai oublié l'apparat ! Le gardien de la forteresse de Charöil a lui-même vécu en Allemagne, mais il est revenu dans ses montagnes, il était perdu en Europe. Le mot de la fin de ce voyage en terre d'islam russe reviendra à un homme qui nous a été déniché par nos guides. Il conduit de façon très sportive sa lada, il en sort en tenue traditionnelle. A 84 ans, il en a vécu des malheurs sur cette terre. La déportation par Staline en 44, le retour dans les années 50, l'oppression soviétique et les deux guerres des années 90. Et aujourd'hui, on lui rappelle ce qui s'est passé en France en octobre 2020. «Êtes les gens qui s'est passé, et les bougez, et les bougez, c'est-à-dire que la vie d'un homme, c'est-à-dire que la vie d'un homme qui s'est passé, ça va à dire que la vie d'un homme. En Tchétchénie, au Tatarstan ou à Moscou, personne n'a justifié devant nous la décapitation de Samuel Paty. Mais en écoutant les musulmans de Russie, on comprend que deux univers se séparent, deux logiques s'opposent, jusqu'au choc, un soir d'automne, là-bas vers l'ouest, du côté de Conflans-Saint-Honorin.